C'est assez dangereux pour la population et pour même ceux pour les clochards qui rentrent dedans et qui restent. Si on a la malchance de passer juste au moment où elle s'effondre, ben oui. Il faut que l'État ou la mairie fassent ce travail. La dangerosité de ces maisons en ruine, une question qui interpelle, d'autant qu'il suffit de lever la tête pour s'apercevoir ce qui peut inopinément vous tomber dessus. Et la question des responsabilités, en cas de problème, est d'importance en droit civil. Vous passant, si vous êtes blessé, vous pouvez entamer une procédure contre le propriétaire pour préjudice subi. L'article 1244 notamment, à partir de l'article 1244, qui permet à la victime de dommages causés par un bâtiment en ruine, d'obtenir une indemnisation s'il est établi que ce bâtiment est sujet à un défaut d'entretien. Au plan administratif, des procédures existent. Ce sont les mairies qui, à titre préventif, décident d'un arrêté de péril pour protéger l'édifice ou prennent des mesures comme l'interdiction d'habiter. Ou sinon, c'est la démolition pure et simple. Il est prévu que la police administrative intervienne pour essayer de retrouver les propriétaires, pour prendre un certain nombre de mesures, pour éviter que ces biens qui soient à l'abandon ne causent des dommages. Justement, le propriétaire a le devoir d'entretenir son bien. Mais souvent, en toile de fond, il y a un problème de succession à résoudre. On ne le retrouve pas toujours. Lorsque dans une succession, il y a plusieurs héritiers, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord avec les autres pour que ça bloque le système. Par contre, il arrive que dans les successions, il y ait un accord entre l'ensemble des héritiers et qu'un des héritiers accepte le principe d'acquérir la part des autres. Mais les difficultés commencent à arriver au moment où ils vont construire ou que le nouveau propriétaire veut remettre en état cet immeuble. Alors, si cet immeuble se trouve dans la partie historique de Cayenne, il aura les difficultés de rencontrer l'architecte des bâtiments de France. Mais avec la différence que 16 immeubles ont été construits à l'époque où il n'y avait pas d'insécurité, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de tout ce que vous savez que nous connaissons aujourd'hui. Donc, la rentabilité ne sera pas au rendez-vous. Donc, en général, l'héritier qui avait l'intention d'acquérir ce bien se désiste. La municipalité de Cayenne travaillerait actuellement sur ce dossier de maison abandonnée. Si la commune veut valoriser son patrimoine, elle acquiert le droit de propriété du bien. Et si elle s'en dessaisit, c'est la vente aux enchères, aux particuliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !